Konnichiwa les amis, aujourd'hui 277e jour de l'aventure réveil à Takayama, alors je suis déjà arrivé à Ida Furukawa, je viens de prendre le train, c'est la petite excursion de cette matinée, oui messieurs dames de cette matinée, j'ai réussi à me lever à 8 heures ce matin, donc là il est à peine 10 heures je crois, donc je suis venu en train de Takayama, c'est seulement 16 minutes exactement avec un train local, donc je vous l'ai dit hier, Ida Furukawa c'est vraiment la petite ville, petite ville, petite ville, c'est hyper tranquille, je ne sais pas si vous voyez encore la gare derrière moi, alors la dernière fois que j'étais venu, c'était en hiver, enfin c'était en décembre, il faisait froid, il pleuvait, mais il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat dans les rues, là je vois un petit peu plus de monde, bon même si ce n'est pas encore la folie non plus, mais voilà donc c'est une ville très charmante, toute petite ville avec des canaux qui passent, enfin un grand canal, c'est vraiment un endroit charmant, on va passer quelques petites heures ici là ce matin, on va se balader tranquillement, il y a 2-3 temples aussi qui sont intéressants à voir, enfin il y a de quoi s'occuper là pendant un petit moment, profiter du calme, Konichiwa, et voilà, et puis ce sera retour après sur Takayama, j'ai un petit programme là pour cet après-midi, voilà c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration, ici dans la région de Takayama. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 musiques variétés années 80, un peu kitsch, Hervé Villard, François Zardy, Michel Polnareff, j'aime beaucoup la musique française et donc il me demande mon prénom, mon prénom c'est Julien, il me dit comme dans la chanson Dalida et tout, il me fait écouter, je ne savais pas, Dalida a fait une chanson qui s'appelait Julien, donc il me fait écouter la chanson et tout, super, j'étais resté pas loin de deux heures, il dit ouais tu reviendras, c'est possible que je revienne un jour, donc là je rentre dans le café, je vois qu'il me regarde, il tique un petit peu et puis je lui dis, je dis oui je suis venu il y a deux ans, enfin un an et demi, deux ans, ah Julien et toi, mais je t'attendais, ça va, comment tu vas, truc de ouf, il se souvenait de mon prénom, il me dit ah mais j'ai quelque chose pour toi et tout, je vais préparer juste après que tu sois parti la dernière fois, en fait il m'offre un CD, une compilation de Dalida en fait qu'il a faite avec la chanson Julien dessus, c'est plutôt sympa, il avait écrit, c'est scotché, il l'a pas écrit aujourd'hui, c'était prêt depuis, depuis très longtemps en fait, on voit que le scotch il est joli, il a écrit pour Julien sur le CD, et la dernière fois il m'a refaire des mangas, il m'a refaire encore 3 gros mangas, voilà j'ai pris un petit café, on a parlé un petit moment, il m'a demandé où je voyageais cette année et tout, enfin vraiment c'est un endroit super sympa, surtout le patron, il s'appelle Tadashi, il est vraiment très très cool, oui rigolo comme tout, il sent ses quelques mots de français à tout bout de champ, il faisait un peu le clown devant les clients, merci mesdames, merci beaucoup, il est vraiment très cool, si vous passez ici à Ida Furukawa, c'est tout près de la gare, ça s'appelle Café Boubou, BU, faites un petit tour là-bas, je vous assure vous passerez un très très bon moment, c'était vraiment cool de retourner là-bas, je suis à la gare, le train arrive d'ici 5 minutes, retour sur Takayama, là il est encore très tôt les amis, je me suivais tôt ce matin, donc il y a encore toute l'après-midi pour profiter de Takayama, je pense que je vais aller manger un petit bout pour commencer, et puis on va se balader, je sais plus le nom, je vais vous mettre le nom là, à la lisière de la ville en fait, le long de la montagne, il y a des cimetières et des temples, il y a toute une balade à faire, donc vous baladez de temple en temple, c'est super charmant, on va aller se balader de ce côté-là pour cet après-midi, ça va être bien cool ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Comme je vous le disais, je vous retrouve sur la petite balade là, alors ça s'appelle Higashiyama, je vous le dis, c'est en bordure de la lisière de la ville, on est à flancs de la montagne, il y a des sanctuaires, des cimetières, il y a toute une petite balade comme ça, super zen, super calme, et puis j'ai mangé juste avant, vous avez vu, je me suis arrêté chez une petite grand-mère, adorable, j'étais à peine arrivé, elle me fait, where are you from ? Paris, ah Paris ! Bon, je ne suis pas de Paris, mais souvent au Japon je dis Paris, parce qu'ils comprennent plus facilement que France, que la France, il y avait deux japonaises à côté, ah merci beaucoup, délicieux soba en plus, je ne sais plus combien c'était, c'était pas cher, 500, 600 yens, ce matin c'était couvert, le temps commence à se dégager, il y a les rayons du soleil à travers le feuillage, ça risque d'être très sympa ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai terminé ma balade, c'était terrible, voilà, la dernière fois que je l'ai fais, c'était terrible, c'est toujours aussi bien, même la deuxième fois, toute cette enfilade de temples et de cimetière, super paisible, c'était zen, il n'y a quasiment personne, voilà, J'ai pas fait des images dans tous les temps, j'en ai déjà fait beaucoup, j'ai beaucoup d'images déjà pour la journée. J'ai marché un petit peu, je suis arrivé dans un centre commercial, je veux m'acheter une petite veste qui fait un peu frais, alors je suis chez Uniqlo évidemment, Uniqlo. Je vais m'acheter une petite veste et puis après je retourne vers le centre, mais en fait j'ai un peu merdé, j'ai oublié de recharger une batterie hier, celle qui était dans l'appareil, je pensais qu'elle était encore pleine mais non. Alors j'espère avoir juste ce qu'il faut pour le dîner ce soir et puis rentrer tranquillement. Sous-titrage ST' 501 Journée terminée les amis, c'était la fin de ce séjour de 3 jours à Takayama, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi je suis ravi d'être venu ici, je pense que ça s'est vu à travers les vidéos, vraiment c'est un endroit très sympa, je vous le conseille Takayama. Alors la journée était excellente, Ida Furukawa, retrouvaille avec Tadashi qui m'avait fait mon CD de Dalida, ça fait 2 ans que le CD m'attend, 2 ans. Donc ce soir j'écoute Dalida, cet après-midi, excellente balade du côté des temples à flanc de montagne, vraiment c'était super cool, super zen, il y avait quasiment personne, c'était vraiment génial. Et puis ce soir, gros calage, vraiment gros calage de bide avec les sushis, là je me suis trouvé un petit sushi bar, en fait je l'avais repéré le premier jour où je suis arrivé, et c'est tout près d'ici en fait, ça 5 minutes. Je me suis dit lui, je le garde pour le dernier jour, je me fais un gros pétage de bide de sushi. Et puis petit passage évidemment au supermarché, je me suis pris une petite gourmandise pour ce soir. Bien sûr, un petit paquet de pocky, une petite bière Sapporo, le petit café froid classique, et puis comme hier soir, la patronne de la guest m'a emmené une petite coupelle de raisins qui sont délicieux d'ailleurs. Donc le programme pour demain, c'est direction Tokyo, je crois pas vous l'avoir dit, mais j'ai réservé mon ticket de bus en fait hier, donc je décolle demain, enfin je décolle, je pars à 13h, et j'arrive à Shinjuku à 20h30, je crois que c'est ça, 20h30. Donc ça va être une journée de transport demain matin, je pense que ça va être petite grasse mâtre, enfin je crois que je dois libérer la chambre vers 10h, le temps d'aller à la gare, tout ça, donc en gros ça va être une grosse journée de transport demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon en direction de Tokyo. Ciao, goodnight.